T'avais une petite forcelle pour être drôle T'avais pas parti Rouge, mais c'est à Saint Valentin demain, man T'as pas de fondre dans le décor C'est vrai C'est à Saint Valentin, dude Faudra qu'on se french Oh, c'est clair L'épisode qu'on est tous en amour C'est ça, man, c'est Marie Chantal Viens C'est qui ça? 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 C'est notre groupe de bâtards Ah non, ça a changé de ça Hein? Hein? C'est bien fort, ça, ce son-là Hein? Tabarnak Ça surprend Moi, c'est la verge, man Comme à chaque fois que Marie Chantal Viens J'ai parlé pis je me suis fait le saut Qu'est-ce que c'est... C'est ton kid, hein? Qu'est-ce qu'il se passe avec les niveaux? C'est mieux Ouais, c'est chill Très bon C'est beau Oh, 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 oh Oh, 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 oh En vrai, c'est parce que je pense que je rends du fort. Je lève une canne de rien. Je lève une canne de rien. Tu contrôles plus ta force. Je serai du fort. La bière ne paye plus rien pour moi. Ah, c'est encore fort, les gars. C'est-tu que vous aimez ça vous entendre dans le coteau? Ça, c'est tout, ça blasse du tabarnak. C'est correct. C'est correct. Moi, je dis tout le temps que c'est correct. Peu importe que ça te change. On va avoir une rotation des couleurs. Je n'aime même pas qu'on pouvait faire ça. Le gars, écoute, il s'endort. Je pense que c'est un cheat que j'ai fait. Je ne suis pas supposé d'être capable de faire ça. Nomme-moi quelqu'un qui vous a déjà fait ça d'enfant. Changer de lumière. Tu es seul. Je suis sûr que ta blonde en arrière, elle est switch. La manette est là. Peut-être qu'elle est avec son sel de downloader l'apps, mettons. Lumière switcher. Lumière switcher. Bon. Boum, 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 boum. Oui, oui, vas-y. Tu es prêt? Oui, oui. Non, tu as-tu pu, il faut que j'aille ouvrir mon file. C'est vrai, ça me prend. C'est ce que j'ai fait avec mon sol. Tu es allé bien trop vite, toi, là. On va le faire à la cappelle. Mr. Sandman. What? Bring me a gun. Dun, 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 dun. C'est quoi les paroles? Bring me a gun. Bring me a dream. Non, mais le reste de la toune, je veux. On va prendre ton respect et start le show, finalement. Something to carry out. Mais j'aimerais ça pour faire le changement. Steve, il fait le debris. Bonjour tout le monde, bienvenue à J'avais content. J'avais content à le sol. Non, non, juste le debris. Moi, je suis capable. Je ne suis pas je capable. Un, deux, trois. Oh, jamais, 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 jamais content. Jamais, jamais, jamais content. Sauf peut-être la fois que je t'ai vu dans un parc. Tu étais là, je te trouvais mignonne. Oh, non, je ne te vois si tu es content. Oh, jamais, jamais, jamais content. Salut tout le monde, bienvenue à J'amais content. Non, je ne t'avais plus d'heures parce que tu n'as pas respiré avant. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Cette couleur-là est vraiment incroyable. Salut tout le monde, bienvenue à J'amais content. Édition pré... Saint-Valentin. Pré-fisting. Pré-fisting, pré-saint-Valentin. Non, c'était pré-février Saint-Valentin. Je ne sais pas trop. Festin. Bon, pré-festin. C'est la Saint-Fisting. On n'a pas de raclette aujourd'hui. La Saint-Fisting, man. Sérieux, on dirait que j'ai faim. Puis là, je sais qu'on n'a pas de raclette. Saint-Fistantin. Mais on devrait inventer une fête. La Saint-Fistantin. La Saint-Fisting, man. Saint-Fistantin, ça rime. C'est meilleur. Non, c'est la lettre. Toi, t'es la lettre. Saint-Fisting. La Saint-Vulventin. On aurait du faire mes mains. Saint-Vulventin, ça marche. Comment ça va, les amis? Ça va très bien. Je suis content. On est la veille de la Saint-Vulventin. Faites-vous de quoi de spécial pour vos guédails, les petits potes? Non, moi, j'en fais à l'année longue. Je suis à Saint-Valentin. Moi, j'aime ma blonde, 300, 200, 500. Je ne dirais même pas pour faire sûr qu'elle ne sent pas que ça serait différent. On ne fait rien de spécial. Si on donne des attentions spéciales à nos blondes à Saint-Valentin, ils vont prendre... C'est comme ça. Ça a de l'air stagé. Parce que tu dis... Elle, elle se dit, il ne fait rien que ça à cause de la Saint-Valentin. Faites-vous, moi, je m'abstiens de faire ces choses-là. Oui, mais justement, moi, je suis tellement un homme rose, genre daily, mettons, au quotidien, puis toujours à l'année longue, que rendu à Saint-Valentin, je ne dis pas que je l'aime pour qu'elle fasse ça spécial. Ça fait rien de spécial pour ne pas élever ses standards de genre... Non, ce n'est pas pour ça. Moi, c'est pour qu'elle s'asse une journée spéciale. Parce que moi, c'est pas une journée comme les autres. Il a fait vraiment attention de ne pas m'aimer contre le monde. C'est parce qu'il y a l'escalade. Tu commences à lui donner de quoi? Une Saint-Valentin la suivante? Tu sais, il faut que tu trois nœuds. Saint-Vu, le Valentin? Tu lui donnes un doigt après un point. Ça, c'est la Saint-Vistantin. C'est ça. Fait que... Moi, t'es où j'ai envie de voir. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? On boit, venons-tu? Je suis allé chercher une caisse au shop. Ils ont-tu fait comme excuse parce que ça fait déjà six mois qu'on a arrêté votre commandite. T'as-tu pogné plus qu'un 4-pack? Oui, j'ai pogné une 24 de 4-pack de Hell. Ceci est mort. La merveilleuse, American Pale Ale. Ça, c'est les trois seuls qu'on va voir de cette bâche-là. Ben oui. Chris, que tu me connais. Pas si mal que ça. Mais c'est pas grave. Je vais payer le reste. T'as rien que ça parce que t'es allé chercher le gelet à Fred. Parce que sinon, on n'aurait pas de bière. Exactement. C'est la fête à Fred, pis tout le monde avait un chandail de Fred. Est-ce que c'est bon? T'sais, on est-tu obligé de parler de sa fête? Ouais. On est-tu obligé de parler de même aussi? Ben là, je pensais que c'était de don. D'accord. Quand on parle de Fred, on parle de même. Tout par plot que oui. On va changer de sujet tout de suite. Fait que les American Pale Ale, c'est Simon, on en conseille à tous. Surtout avec du maïs. Ouais. Avec un pamplemousse. C'est genre, ben oui. Souvent, les goûts fitent par leur couleur. L'ampleur, oui, c'est vrai. T'as l'étiquette. Chocolat, caca. Ben oui. Même en fait. Petite shot de pisse dans le gargaton, là. Limonade, pepi. Pareil. J'ai deux saisies. Non, mais il faut matcher une bouffe avec... En tout cas, une bouffe de la même couleur que... C'est ça. Ben, mettons, avec de la rouille, qu'est-ce que tu mangerais? Euh, qu'est-ce que... Ben, moi, je mangerais la rouille. Ouais, mais il faut que tu matches de la couleur... Ah, c'est bien une carotte, hostie. Je te reprends une carotte dedans. Une chronique, man. Ben non, mais là, il veut que ça soit de quoi à manger. C'est une couleur avec de quoi à manger. Vous comprenez pas le concept. C'est... C'était ça, c'était ton sujet. Ouais, c'était mon sujet. Ça, c'est la merde. On fait des couleurs avec quelque chose. Avec la rouille. Je suis fatigué. Je suis fatigué en estie. Remerquerions des choses. Commence donc, toi. Ah, sacrement de putain. Ah, voilà, qu'est-ce que c'est souvent... OK, je vais faire un charlotte à ma blonde parce que... Ah, pas à elle, là. Parce qu'elle a fait un bon deux minutes et demie de pelletage pour que le petit bout d'entrée, on peut se rentrer en char aujourd'hui. Ah, le gros bump, là. Ouais. Ben non, non, la neuve sur le bump. Ouais, c'est vraiment... OK, regarde le bump. On écarte la neuve. Là, ton entrée est quand même moins pire que l'année passée, là. Disons-le. Mais il faut dire la bouteille à bosse. Ouais, ouais. Mais il y a une neuve quatre fois plus. Non, mais c'était cool parce que je t'arrivais un petit peu tard. C'est moi qui avais le jeune pis toute. J'arrivais en char pis j'étais comme, « Asti, je pense que je serais pas capable d'entrer dans ma cour. » Mais elle avait fait comme le gros qui faisait qu'on pouvait rentrer. Fait que shout-out. Ouais. Puis je pense que c'est mon cadeau de Saint-Valentin en plus d'avance. Fait que si c'est rien passé de bain-bain spécial qu'au des shout-out. Ouais. Effectivement. Toi? J'aimerais shout-outer les deux seules personnes qui se sont pointées sur mon stream. Fait que toi non plus, pas grand-chose côté shout-out. Non. PMP pis M. Vert, Joël Vert, Joël Veilleux. Ah, c'était pas Brise-Batt? Brise-Batt, supposé qu'il y a du monde qui a crevé pis que ça valait la peine qu'il fasse ça au lieu de n'y jouer. Ah, ok. C'était pas lui? Hein? C'est pas lui? Non, malheureusement. Non, non, il a commenté aujourd'hui. Non, c'est ça. Ouais, on garde espoir. Non, non, ils sont venus pis écoute, j'ai joué le game avec eux autres. C'était pour et raide. C'est deux plus que moi, Asti. Non, mais personne me répond. Genre, à l'heure que j'étais supposé à le faire, j'étais comme, là, t'sais, je le ferais pas. Il y a un d'autres qui est Blaze, là, qui dit « Hey, moi, j't'ai ajouté pis tout. » J'étais comme, là, moi, je m'ai comme un petit peu mindé à pas le faire, là. Ça fait deux jours que je checkais mon origin, aucun friend request. Man, j'en avais eu une couple, je les ai tous ajoutés. Je fais le post si jamais content. Pas un chat qui reply. Là, je pars mon play, je pars le stream. J'étais comme, ouais, t'sais. Comme, le monde va bien le joiner tranquillement pas vite. Le PMB, hey, j'avais dit à une heure et demie, je pars ça, là. J'arrêtais pas de l'inviter. J'étais comme, PMB, va bien venir, tabarni. Ah, je mange là. Il va sauver la donne. T'avais-tu des Watchers? J'en ai eu quatre, je pense. Est-ce que, on a fini les... Les gars, j't'ai fini. J'aurais essayé de faire quelque chose pour eux autres. Ben, c'est plus le fait, t'en as un gros reach, hein, quand on veut faire des événements de gaming, disons. Ben, c'est dimanche après-midi. Je sais pas si c'est comme la parfaite window pour tout le monde. En soirée, ça aurait pas de sortir. Probablement la pire, là. C'est là que t'es le moins occupé, Chris, dans l'air? Ben, maintenant, non. Genre, moi, c'est là que toutes les applications que j'ai pas le temps de faire de la semaine, je vais y faire le dimanche après-midi, voilà. Ben, pas, moi, le dimanche, c'est genre, je crie ça rien. Ouais. C'est la journée du seigneur, man. Le seigneur, c'est rien pour nous autres, fait que je crie ça rien pour lui. C'est tailline dans mon sujet, ça, en plus. Oh, si bon, ça va être bon. Tu vois, les segways qu'on fait. On a fini une game deuxième, quand même, je pense. Sinon, c'est de la merde. C'est de la carry fort. Sinon, après, si tout le monde parle de ça, ça a l'air d'être le gros crime. Moi, ça m'enfle le battle. Moi, c'est ma première expérience de battle royale, en fait. J'avais joué à aucun... Genre, même pas ouvert, mettons, PUBG, même pas ouvert Fortnite. Même pas de checker une vidéo de savoir c'est quoi. Peut-être, mais genre, j'étais en angle. C'est ça. J'étais pas full front avec les vidéos. Non, mais je sais pas, on dirait que... C'était pas venu me titiller. Pis là, j'ai vu le... Ben, ça m'a comme popé d'en face sur Origin. Je n'avais même pas entendu parler que ça s'en venait. Tout le monde s'a popé, c'est ça. C'est la nouvelle manière de release des jeux, je pense. Pis là, j'ai vu une couple de monde qui avait de l'air overhype là-dessus. Faut-il essayer, là? Ben, pourrais, s'il y avait parlé de ce jeu-là avant, ça aurait pas marché. J'ai quand même... Ben oui, j'ai joué trois games, j'en ai gagné une. C'est sorti out of nowhere, fait qu'il n'y avait pas d'expectation. Tout le monde a fait comme, mon Dieu, sinon... Mais je pense que c'était ça, le but, hein, il voulait... Exactement, ça. Pis surtout que, tu sais, tu prononces le mot Battle Royale à ce temps-là, tout le monde va... Ah, ouais, même moi, là. Tu sais, même moi qui avais joué à autre. C'était même pas Sager, genre. T'sais, pour te le dire, comment Tetris sortait un Battle Royale, là... Quoi? Il y a un Nintendo direct aujourd'hui, pis Tetris font un Battle Royale. T'as 99 personnes, pis c'est le dernier qui reste qui fait ses lignes, là. C'est le premier Battle Royale qui m'intéresse de toute la gang. Ben, ça a l'air cool. Ben, le minute de Battle Royale, c'est cool. C'est tout le monde qui ont... Mais Tetris, no joke, là, avec le pressure, là, c'est nice en esti. Ben, tous les modes, mettons, compétitifs, multiplayer de Tetris que j'ai joué, j'ai tout le temps eu du fun. Ben, je suis plus Dr. Mario, moi. T'es un gars de belule. Belule! Fait que, mais sinon, ouais, Apex, toi, t'aimes ça? Ouais, c'est ça, il est, là. C'est comme ton gros hype, là, c'est à ça que tu joues, là. Je jouais à ça, je jouais à ça jusqu'à 5h du matin. Alors, c'est quoi, il est full release ou c'était juste comme un espèce de teasing battle? Full release, c'est un full game gratis, man, sorti du jour au lendemain, qui est polished, qui est prêt. Ben, c'est quoi, t'as des guns, de l'équipement, pis tout, ou lui, c'est plus basé sur le départ des skills, ou t'as les deux? C'est un battle royale avec des heroes. Plus skills que gun. Tu te promènes, tu ramasses un gun, ça te traite telle balle pour cette gun-là. C'est genre smite avec des guns, pis battle royale. Pas smite, plus Overwatch, t'as des cooldowns, là, genre. Ok, ouais. T'as genre, t'sais, t'as un bonhomme, mettons, qui peut faire un decoy de lui, t'sais, tu peux le faire aux 15 secondes, pis son ultimate, mettons, que ça fait plein de decoy, il devient visible. Fait que c'est Overwatch, battle royale. C'est ouais, Overwatch cross, mettons, un autre battle royale, plus standard, mettons. Parce qu'il doit crissement avoir l'opportunité. T'es manqué, mon gars, il aurait dû faire ça dans Overwatch. Y'a rien de broken dans ce jeu-là? Ben, yet. Hey, j't'ai dit, man, t'sais, les guns, y'a des guns qui tapent du Saint-Chalis, là, pis genre, t'en trouves partout, c'est pas comme si, genre, y'en avait un dans la map, pis t'sais, tu te pognes contre lui, t'es fourré. Non, man, t'es pas en trouvé un, c'est à chaque coin de rue. Fait que, genre, c'est comme, y'a rien de broken, y'a pas un... Y'a-tu des e-sportes de battle royale? Ouais, y'a déjà eu un tournoi à 200 000. Y'a une scène, y'a une scène, y'a. Pis la manière qui font ça, pis c'est que tu peux pas faire des private lobbies, tu peux pas faire des private matches. Fait que c'est, mettons, nous autres, on a un squad de trois, pis ils font un tournament avec, genre, 100 squads de trois, nous autres, on se pogne contre eux autres. Là, on rentre d'une game, pis eux autres rentrent d'un autre game, pis c'est ceux-là qui font le plus de kills, mettons. Qui sortent de la game avec le plus de kills. Avec des pop, genre, n'importe qui. T'sais. Ben, tu peux pogner une game de la merde comme tu peux pogner une... Ouais, sans que c'est pas la fois la plus balancée de la planète comme concept, en fait. C'est pas grave, c'est le seul moyen d'en faire. Le concept de genre, t'as ton squad de trois, pis ils adviennent que pourra, pis faut que tu survives, c'est pas ça. Ouais, c'est ça qui est le jeu, là. Le game, c'est la survie, finalement. C'est ça qui est cool, parce que tu j'suis pas pareil, là, tu j'suis pas genre, on va aller se tacher là, on va attendre le prochain round. C'est genre, ah man, on a entendu du monde gonner la bouffe, qu'on y aille, là, genre. Non, 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 ça change en cas. J'ai gagné une game, pis ça avait l'air de genre, les deux d'autres qui se parlaient en plus, ils parlaient en anglais, pis t'sais, j'suis bon en anglais, mais j'suis con. T'sais, les first games que tu joues à un jeu, tu connais pas, t'sais, ils parlent de quel spot, là, ils parlent d'un spot à quelque part, t'sais même pas c'est où, fait que moi, j'étais comme sneaky en arrière, là, j'ai voyé, il gonnait du monde en avant. J'ai voyé, il gonnait du monde en avant. J'pense, j'ai un kill, là, si j'en finish un, là, il fait en même temps. Non, faut que tu me knock down, pour avoir. Ouais, c'est sûr, fait que non. Pis t'as-tu fait du damage? Oui, oui, oui. Ok, parce que j'ai fait une game avec Gims, pis t'sais, genre, le damage, il compte ben gros, quand même, parce que, parce que, mais genre, moi, j'ai fini 9 kills, Gims, j'ai fini que skill, pis l'autre, il a fini que 0 kill, pis genre 60 de damage, c'est genre 2 balles qui a crissé dans quelqu'un en arrière, on, d'autres, on avait genre 2000 chats. Mais il était du monde, il a vécu. Ah, il a survécu, il a fait de la 50 long, là. J'étais comme 2 balles, si t'es fait tirer dans le derrière de tête, pis que t'es mort, là. Ah, il nous a juste suivi, man, pis il se cachait, checker ça à l'air. C'est ça, c'était mon expérience de Fortnite, la game que j'ai joué, c'était ça, genre, y'a-tu du monde, là? Non. Ah, un gros mur qui s'approche, vite, sauvons-nous. Ah, de l'eau, ah non, le fuck, on va pas vite dans l'eau, prou, me fait sniper. Ben, moi, je veux définitivement jouer avec des chumés québécois, là. Ben, ouais. Vraiment pour se jaser, pis tout, parce que là, je me sentais out of the game. Puis, t'sais, lui, il a l'air à dire, tu peux identifier les affaires, pis tu peux avoir legit une bonne stratégie, pis tout, mais j'étais comme l'ambiance de... Je cogne quasiment plus avec des Anglais qu'avec mon squad de professionnels, man. Juste parce que, quand t'es des random, là, tout le monde se pingne plus, qu'est-ce qu'ils font? Comme, je regarde là, je m'en vais looter là, je défends ici, tout le monde pingne tout ce qu'ils font. Tandis que nous autres, on est tellement habitués qu'on ne dit même plus qu'est-ce qu'on fait. On pingne rien. Puis, il y en a un qui se fait embusquer là-bas, pis t'es quand... Tu présumes qu'il se passe de quoi, pis finalement, c'est pas ça qu'il se passe. T'entends pas de le dire, c'est-tu que tu faisais ça? Ben là, le passé, tu veux voir qui, vous savez? Non. Les Anglais, c'est eux autres, ils le font, au moins. Puis, man, ce système-là, c'est top-notch. C'est... Tous les autres jeux, c'est sûr qu'ils vont biter ça, man. Ça, dans League of Legends, t'es est-tu que tu peux tout pingner à cette heure-là, pis c'est clair que ça vient un peu de là-là, parce que, écoute, tu peux tout pingner. Tu mets ton crosseur, c'est quelque chose, tu pèses sur le putain, ça le ping, ça ping. Comment de cool-down qui reste, ça ping. Comment de gold qui te reste, t'attends pour 25 gold pour un objet à la shop, tu ping l'objet, pis ça va pingner, genre, un tel, attends pour 25 gold dans la shop. Ouais, mais c'est... Tu peux pingner tout ce que tu veux. C'est perfect, non? Ouais, pour vrai. Ben, c'est crissement nice, ça te permet de communiquer n'importe quoi. Pis là-dedans, là, tu sais, mettons, dans la Battle Royale, tu sais, c'est vaste pis tout, là. Tu potes quelqu'un, là, dans le bois, là. Comme, il est en arrière de l'arbre, là-bas, pfff, qu'il y a l'arbre. Là, avant, t'as, genre, un, mettons, un compass de 360 degrés, fait qu'il est à 180, mettons. Mais, tu sais, là, faut que tu prennes le temps de checker, pis tout, lui, il se promène, là. En arrière de l'arbre à 180, d'une forêt, c'est pas long qu'il te switch d'arbre. Tu ping l'objet, ouais, c'est ça. Tu peux pinner, il passe par là, tu peux pinner, j'en ai un là. Je pense que j'en ai vu un là. Tiens, je t'ai déposé une armure ici. Ouais. Malade. En tout cas, c'est ça, Apex Legends. Cool, 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 cool. Moi, Charlotte, c'était quoi, je voulais Charlotte? Ouais, là, je vais recommencer à jouer la League of Legends pas mal. En regardant la LCS, je pense que ça fait huit fois, je la Charlotte, la LCS, là, c'est la ligue professionnelle de League of Legends. Mais, cali, ce que c'est. Cette fois-ci, je vais t'écouter pendant. Cool. Non, mais pour vrai, là, écouter la LCS, c'est comme écouter, genre, un match jockey à Yespion. Tu sais, genre, les casters de ce jeu-là, ce jeu-là est tellement vieux, genre, qu'ils ont tellement casté de games qui sont tellement rodés. T'écoutes ça, mon gars, là, pis, man, je fais juste écouter ça quasiment pour les casters, pis je fais impressionner que un jeu vidéo de cliquetis pis d'achetage d'épaule s'est rendu analysé play-by-play, pis j'en mène des commentateurs, là, c'est impressionnant, le flot d'informations que j'ai capable de donner dans un combat qui a duré 7,8 secondes, genre, tu sais, blablabla, blablabla, c'est comme des encans, genre, ils parlent, man, ça me prend quasiment un slow-mo après pour comprendre tout ce qu'il a dit, genre. Non, là, là, t'es sous l'adrénaline, man. Pis après, y'a tout le temps, genre, le recap du combat, pis là, y'a, t'sais, y'a de l'infographie, pis là, là, y'a attaqué là. À le temps qu'il regroup, là, une fois que le flot est fini, c'est le même en Overwatch 2, man, avec la chouette, tu pognes, blablabla, ça arrête plus, man. Ah, t'sais, pis t'as tout le temps, le play-by-play, t'as le commentateur qui connaît, il connaisse tout le jeu, que c'est un ancien pro, genre. L'analyste. Qui embarque dans le slow-mo, pis là, qui parle avec le recoup, comme tu dis, qui fait l'analyse du jeu, pis tout. Pis c'est vraiment pertinent, là. T'sais, moi, je voulais me remettre à ce jeu-là, mais ça faisait deux ans que j'avais pas joué, pis je savais, je serais crissement out of sync avec la méta. J'ai écouté une couple de games de la LCS, pis t'sais, ça m'a donné une bonne idée d'où le jeu se situait en termes de méta, pis là, j'en recommençais à jouer. T'as-tu déjà s'inscribé dans un truc, justement, de eSports, t'sais, juste le début, mettons, de tout ça. Qu'est-ce que tu faisais? Ben t'sais, quand c'est rendu à bas niveau, quasiment in-game, tu peux faire join, pis là, après ça, ça te match-up, pis tu peux te rendre dans le championship. Qu'est-ce que tu sois assez bon pour ça, là, dans... J'en ai fait du tournament. Ouais. Dans le temps de Game Battle, Game Battle, là, j'sais pas si ça existe encore, mais t'sais, c'est sur Internet, t'inscrivais ton team, ils faisaient des ladders des saisons. Pis après ça, t'avais les playoffs, pis t'sais, tu gagnais de l'argent. Ouais, je me demandais comment ça marchait, parce que, t'sais, moi, je sais que j'suis calisement pas au niveau de ça, mettons, même à Rocket League, mais, t'sais, je voyais l'inscription pour les trucs, pour les petits championships, mettons. Je me demandais si tu es online, genre, tu te déplaces au state, t'sais, c'est-tu, pis t'es online. C'est rare. Mais, ça, c'est quoi. Je me demandais si au début, t'étais juste online. Non, c'est au début, c'est online. Exemple, dans Starcraft, mettons, quand je jouais gros, tu peux faire des tournois qui sont comme générés par le jeu, mettons, pis, ça craint ton hilo, ben, ça craint, mettons, tes points de rank, pis les tops du ranking, eux, sont invités dans les championnats, genre, il faut que tu rank le tabarnak, là, fait que tu... T'es fait inviter, moi, dans le championnat, à Evil, là, j'avais été invité par un team à un tournoi à Boston, man, pis aller, pis j'ai pas de visée, pas un visée, mais un passeport, parce que moi, je me demandais, si le principe, c'est juste, tu réussis à winner un game avec ton partner, whatever, tu... Faut que tu saches voler, par exemple. Ta gueule, t'as genre 8 ans, de même pas que je joue. Non, mais c'est souvent un site, pis tu, faut que tu reportes la win, faut que tu fasses comme du monde, faut que tu prennes des screenshots, de genre, du end result, de la team qui est là aussi, genre, c'est plein de règles de même, là. Un, 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 Faites gros de ça, man. T'es cool. Euh... Quand même, Ouais, c'est ça, Faites charlotte à la ICS, pis là, là, c'est encore toujours le fun. Euh, Flippon des tables, Y'a pas de charlotte? Ah oui, c'était le fait. Vas-y donc. Moi, c'est encore un, tu as encore un rapport avec la neige. Je voulais flipper, est-ce que le fait que, sur le 4 tracks, ça, ça a vu, 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 on a décidé de déneiger jusqu'une track et demie chaque bord. Faites que là, t'as le monde qui font comme, OK, je vais juste aller sur la track de gauche parce que c'est la seule que je vois bien. C'est ça. Pis là, t'as le monde sont téméraires, fait qu'ils ont genre une roue tout le temps dans la neige, pis ils accotent tout le temps un semi-d'un bandage, pis t'as ceux qui se disent, ah, t'sais, j'suis pas trop sûr, fait qu'ils sont comme dans le milieu. Faites que là, t'as rendu à comme trois tracks qui mergez dans une track et demie à peu près. Fait que, je sais pas, je trouve ça qu'il y avait tombé 70 cm de neige sur la dernière 2,580. Ouais. T'sais qu'il y a le triple avec les vagues qui s'allent ramassent au fur et à mesure, là, c'est une neige. Mais il y a le triple de neige à cette année, ouais, mais ramasse-la, en tout cas, c'est la neige facile, Le gars, il ne ne neige pas sa cause, c'est sa blonde qui me fait de neigez-les, votre crise de vie. Wow. Ça m'a bien compris l'histoire, gare. La suite à neige, pas qu'est-ce qu'ils ont la ville de Rouen pas capable de ramasser la neige, c'est le même partout, mais la Val d'Or, ils ont des bandes de neige en plein milieu de la rue. Eux autres, ils ont des dômes dans le milieu de la rue, c'est pas ses côtés. On a des terres pleins, eux autres, ils peuvent. Non, pas toutes, les rues normales, mon gars, c'est... C'est un labyrinthe, mon gars, dans les bandes de neige, des nouvelles rues, puis ils recréent tout le mapping des routes, dans le fond, en faisant des... Ah ouais, c'est ça. C'est sûr, mais elle connaît moyen et loin, fait qu'elle roulait entre les deux traches, comme, ben ça c'est pas une drague, fait que ça me tapait, c'est très grave, fait que t'es entre les deux, j'ai comme, je sais pas, ben tu roules dans ça là que tu vois qu'il y a des terrasses comme du monde. Je sais pas si c'est l'autre, pis c'est des fois, tu sais même pas si c'est l'autre bord, tu sais pas où est allé à la ligne vraiment. Ah ouais, mais c'est pas... C'est rarement très grave, sauf quand t'attends pour tourner à droite, pis là y'a un asti de vidange qui s'en va en ligne droite qui est devant Android mais qui est dans le milieu des tracks pis que t'es pas sûr que t'es passe pour tourner à droite pis t'es comme t'es pas dans ton track, là, ça j'ai... Ouais, mais ça s'agissait, c'est d'autres choses. Lui, il y aurait du catcher en plus parce que là, tu le vois et que tu laisses pas la place à un char à droite. Ouais, mais là, il y a temps pour aller en ligne droite pis là, t'as une flèche pour tourner, fait que lui, il peut pas avancer, il catche qu'il est dans le milieu mais il peut pas résoudre rien, fait que là, en tout cas, ça peut pas résoudre le problème. Ça m'a très... You seem tricked. Même où tu veux l'échalanté la neige, c'était l'hiver, flipper, moi. Je suis plus capable de la crise de neige, man, tabarnak, que je te... Man, ça fait deux fois qu'il faut que j'aille sur mon toit de neigeux et mon est-il-toi parce que l'eau rentre dans la maison parce que cette année, y'a tellement de la crise de neige. Moi, c'est ça mon toit, mon voisin. Moi, mon voisin, on s'entend plus très bien de ce temps-là. Non, celui-là en haut? Oui. C'est-tu encore le même de tout le monde? Non, c'est un autre. C'est un autre. C'est-tu plus M. Country? Non, c'est un couple à cette heure de vieux fucking degenerates. Il y en a un qui a le cancer, l'autre à la scléroge. On s'achève. Ils passent leur journée entière à s'envoyer chier pis il me semble que j'en ai parlé mais tu sais, c'est pas genre... Ils se gueulent après pis là, tabarnak, toi, moi, t'as un c** lucé dans le fond de la gueule pis blablabla pis des jits de même. Ils passent leur même hardcore. Non, non, mais genre... Ils parlent genre c'est madrille ça parce qu'ils s'estiment tout le temps pis sinon ils s'accusent tout le temps tu m'as volé telle affaire restes-tu profiteuse t'es rien qu'avec moi pour ça pis ils font juste ça genre en tout cas. T'es juste avec moi pour madrille. Fait qu'ils s'estiment tout le temps pis là je les entends me gueuler après des fois genre tu sais, je joue à mon jeu pis je gueule fort des fois pis je pense tu peux te le permettre ça veut y avoir des voisins de même mais rien à chier mon gars moi c'est pas la journée longue que je fais ça parce que là ils pellent genre ils pellent la galerie ils pellent le petit côté pour comment c'est pelleté chez vous quand j'étais avec mon jeune j'avais comme ciboire on s'en tenait après des bouts de métal là c'est super bien pelleté pis à un moment c'est fini la personne a juste abandonné moi c'est ça j'ai jamais pelleté c'était tout le temps le voisin d'en haut c'était évident en arrivant un tabarnak un tabarnak qu'est-ce que je pellete man la trail ben c'est ça écoute ils pellent la trail pis là rendu devant ma porte ils font des taux genre juste pour pas pelleter ma porte fait que c'est un petit banc de neige devant ma porte c'est quoi juste de faire ça au bord est-ce que c'est bon c'est tellement pas ça un moment donné je travaillais pis ma blonde est arrivée pis genre il était dehors en train de pelleter pis là tu diras à ton chum qui pellete une fois de temps en temps c'est comme ok genre je m'en cale est-ce que elle rentre en train de mettre pis là c'est ça il me laisse un petit banc de neige devant ma porte juste parce que parce qu'il est fâché le bonhomme et pis c'est drôle on comprend rien quand il parle parce qu'il a le cancer de la gueule genre il parle un peu même genre il a tout le bois fucké c'est de toute beauté pis là l'été moi j'ai tout le temps mes fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud pis tout pis eux autres 7h le matin on part ça mon chum ça galerie en fumant des smoke on s'envoie chier pis je l'entends directement c'est ton rêve ça pareil des vieux plus vieux être sur la galerie et c'est que t'as guère d'arri après pas dedans genre pendant qu'on chialait contre la ville qui n'entretient pas leur rue la ville de Rouyn ont décidé de mettre des parcs à mètres en dessous de l'école primaire d'où ma fille va l'année passée ils ont refait le marquage comme je vous en avais déjà parlé dans le show la star à Rouyn t'as plus de pavage pour les pistes cyclables que pour les autos ce qui fait beaucoup de sens ah ouais grosse ville de cyclistes ouais ouais écoute sti criste tu rentres 64 bécis de large partout dans la ville puis ils ont fait c'était une rue avant où tu te parques à 45 la star tu te parques parallèles au trottoir puis ils ont mis des parcs à mètres qu'il n'y a jamais eu de parcs à mètres là ever là j'étais comme pourquoi tu sais à gauche c'est une école primaire fait que personne va mettre de l'argent dans le parcs à mètres pour aller dropper les enfants faire payer les pédophés peut-être puis à droite tu te genre quand même deux heures un animalerie un salon de coiffure puis un dépanneur puis en avant du dépanneur il n'y a pas de parcs à mètres c'est écrit stationnement 15 minutes fait que c'est pas la cliente fait que les parcs à mètres qui sont là j'ai aucune idée à quoi qu'ils servent ou à qui ça s'adresse jusqu'à hier qu'il y a du monde qui ont pogné des tickets parce qu'il n'avait pas mis de 25 cents pendant qu'il allait chercher leurs enfants à l'école fait que là il y a un employé de la ville qui a attendu qu'il soit oh il est 4h30 les enfants ont fini l'école c'est que c'est ça elle a fait la rue aller-retour 2-3 fois pour donner des tickets esti de grosse au centre-ville ou whatever c'est genre il faut qu'elle se déplace jusqu'à un labo à l'autre bout je viens de comprendre pourquoi ils ont mis des parcours mais c'est fucking sage je trouve pour de vrai le monde vont chercher le flottir ok 25 cents c'est pas ça la question c'est juste que le 3 quarts du temps les donnaux d'un ticket en ville ils ont pas de job facile pis je me fais donner un ticket ça fait chier mais je vais jamais envoyer un employé qui fait sa job mais là probablement que ça vient pas de la personne qui a fait ça probablement qu'elle s'est fait donner l'indication par son gérant sa gérante de dire genre va là sur l'heure pour leur apprendre que maintenant il faut qu'ils mettent de l'argent dans les percots mais c'est juste est-ce que c'est rapace je trouve parce que en tant que telle aller chercher ton jeune c'est genre 2 minutes même pas ben là il s'est battu c'est un jeune qui ne rétisse pas trop c'est ça met ton manteau va chercher oh t'as sa calonne c'est juste que tu réalises que c'est par qu'à mettre là la première réflexe c'est comme pourquoi ils ont mis genre 6 par comètre c'est pas gratis faire ces lignes de 6 minutes 90% du revenu rendu avec ses par comètre pour de vrai moi c'est la première fois que j'entends parce que justement on est un groupe de voisins ton fameux c'est un gros gros fan du groupe du podcast en plus qui a posté qui avait pas une étiquette là dessus un gros défaussé j'ai pas nommé personne mais en tout cas au début j'étais comme mais là j'ai checké un peu la situation moi c'est pas pire parce que ma fille c'est comme deux écoles puis ma fille elle va à l'autre école elle est lait as-tu déjà accès aux garçons plus vieux qu'elle ouais ouais tout ça tout compris mais en tout cas bref je peux me parquer dans une rue qui a pas de parcours fait que je suis encore correct parcours c'est long un meter parcours maître sinon c'est ça il faut que tout le faire c'est facile t'as scrappé ton elaine ouais c'est dans ça toi je sais pas ouais ouais un coup à paroles à tous les trois mots c'est un parcours Christ on réagit à ce que tu nous dis on est là pour ça ben oui je t'en ai t'as-tu un super ouais j'en ai deux les plats surgelés c'est Marsargo vive les plats surgelés c'est dégueulasse j'ai redonné une chance à ça ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça pis là c'est mes lunch de l'heure du dîner j'étais queuré de manger ma sandwich j'étais comme ah je vais m'essayer fait que là j'étais dans les produits surgelés lesquels ? un pognier Michelin House non Michelin House je me souvenais que j'en ai ça pis manger le carton qui fait le shit pas mal le même combat j'étais comme j'vais essayer ça starters stouters starters en tout cas poulet Alfredo dans son brocoli c'est-tu les 60s ça ? non moi c'est les 60s man à la job sont bons en tabarnak en tout cas ça c'était dégueulasse mon gars c'est-tu que c'était pas bon Fredo surgelé y'a aucune chance que ça soit bon 0% mais qu'est-ce c'est la pochette ben oui la personne avait le sourire avec la cuillère je l'ai réessayé pis ça c'était pas bon pis là aujourd'hui j'essayais c'est comme pis tu dis pochette mais d'un autre marque là c'était un pancetto tout ça ouais 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 je te mets juste c'est quoi il te demande de plier le cossin en trois faire un origami un petit carton avec que tu le mets dedans j'ai le goût de faire ça mais juste pas manger on dirait c'était la même sauce que l'Alfredo mais d'une autre couleur c'était dégueulasse on pourrait faire ça c'est comme sujet à une dégustation de cochon ah non c'est tellement je l'ai roté tout l'après-midi c'était dégueulasse mais tu sais les espèces de loot craques mais de bouffe de plein de pays c'est ça c'est ça on prend on commande chacun un pays pis c'est sûr que ça a été fait mille c'est bando de Valérie maman elle achetait des produits assez commensales je pense genre genre commensales pis c'est c'est tout c'est tout c'est tout c'est un mauvais pis elle était comment sont bons ceux-là c'est de la meilleure nourriture c'est bon pour la santé pis tout pis là c'est végétarien en plus je pense pis la maman m'en donne un gentil goûtera c'est bon j'ai du criss les plats surgelés de tofu c'est genre le brocoli originel mon gars c'était dégueulasse en tout cas non c'est pas bon fait que stick to pizza pochette quand tu vas dans la section du soja ou sinon les choix santé sont excellents non c'est dégueulasse on mangeait ça souvent ils prennent 4 minutes 4 minutes et demi mettant en chauffer tu vides le contenu dans le sous-bol de sauce ça reste tremble non 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 c'est juste t'imé c'est bon c'est dégueulasse sérieusement je pense que j'ai juste besoin de ça pour vivre ah merde vous avez essayé je me rappelais maintenant mon deuxième flippage c'est un mouvement qui est de plus en plus en vogue c'est la naissance sans consentement ah ouais les anti-berta ah oh shit le monde qui naissent mais qui n'ont jamais demandé la solution est facile ok on t'empêche pas de vivre ton rhum personne qui t'empêche chose l'assistance à la mort au médicament c'est un mouvement en vogue il y a de plus en plus de monde qui adore ça mais ça c'est c'est des trolls non c'est des gens qui veulent attirer l'attention le premier c'est un troll puis d'après moi il est fier oui j'ai l'impression que souvent ces affaires-là justement c'est clairement un troll au début mais qu'il y a de plus en plus mais qui se manque crédible puis il y a des astuces tata qui embarquent là-dedans ça fait du sens un troll ou un malade mental puis là il y a d'autres malade mental parce que là un manu jusqu'à quel point même quand t'es victime avec victime tout coup imagine toi pareil t'es un parent puis ton jeune est assez cave pour venir te dire ça même qu'est-ce tu fais tu peux même pas le tuer la personne qui donne la vie à quelqu'un aurait le droit d'après moi quand mettons trois ans auparavant t'as vu ton gars arriver avec un side cut t'as du mauve huit t'as des petits cassins dans le nez ça c'est super préjugé tu parles juste des marginaux mais tu sais quand tu l'avais arrivé de même tu t'es sûrement dit dans deux ou trois ans il va m'accuser de l'avoir mis au monde sans son consentement tout tu parles des punks de 1972 il y a une autre fille une féministe étrangement qu'est-ce qu'elle a fait maintenant qu'elle va l'avoir sur la gueule c'est dans le fond de la gueule c'était sur Twitter puis là elle essaie de faire publier son livre puis l'éditeur il y a quand même un petit peu de choses le shit j'ai posté sur Godwin c'est ça ouais c'est moi qui l'ai posté mais c'est pas vrai ça c'est pas vrai ah merde c'était malade la fille elle disait que tous les hommes tu sais le gars qui ripoff le kit de quelqu'un d'autre puis finalement en plus c'est même pas vrai c'est une satiriste la fille ok ok je sais pas mais raconte les choses c'est malade c'est genre dans son livre elle disait que tous les hommes ils naissent rapists parce que dans le fond tu violes ta mère par andan oh man c'est priceless mais tu es tu la rasse des jours puis je suis comme puis toi quand t'es né quand t'es né ça a plus sans son consentement ça fait 9 mois qu'elle attend ça puis qu'elle sait que ça s'en vient mais bon non ta viole pendant ce temps là t'es de d'arrière au début je savais pas que c'était une joke puis je connaissais pas la fille tu t'es fait t'avoir aussi mon petit tourlou si t'avais lu les commentaires ben alors ben j'ai pas tout qui utilise les commentaires tu poses ta shit pis là tu veux la douille non mais c'est parce que c'est un swing cap d'un tweet que Ricky Gervais avait retweeté pis j'étais comme il est tombé rendu sgw Ricky Gervais pour liker des maths de même pis là genre c'est quelqu'un est comme non non c'est une genre de satiriste pis là je te trouve drôle moi Ricky Gervais ben moi si mais là j'étais comme j'ai le goût de moins de tweet qui a de l'air tout sauf d'un sgw en vrai ça dépend j'ai un unfollow sa page je le suivais mettons sur facebook pis à un moment j'étais vraiment attendu parce que t'as commenté sur un de ses tweets pis t'as pas parlé pas sur tout un sur facebook mais il est très il est très défense des animaux mais au niveau où est-ce que c'est comme ok ça suffit genre j'ai compris t'aimes beaucoup les animaux mais genre Chris mon patient une belle petite mode c'est tout beaucoup trop aimer les animaux mais c'est c'est correct t'as le droit ouais ouais mais là arrêtez d'aimer les animaux ben non mais calmez vous protégez légumes un peu commencez par vous aimer en tant qu'humain pis après ça on aimerait les animaux les uranismes ça c'est ma phrase préférée de la Saint-Vu le Ventin curcumin curcumin ok on fait curcumin ouais commence toi je vais faire la mienne de suite et voilà merci beaucoup c'est facilement ton meilleur il m'a tenu en haleine tout le long c'est mon préféré c'est un des grands au-let c'est tout bien un sujet récurrent cette semaine en fait à matin j'ai eu l'inspiration de ce sujet là en fait j'ai vu un de mes amis je pense j'en ai déjà parlé un chose hey t'as un pop de Carey Price ouais on trouve la parole qu'est-ce que tu dis on t'écoute t'as un pop de Carey Price c'est ça j'ai un ami américain qui est très très à votre plot non ouais ça je pensais ton ami américain qui est très très américain il est très religieux très religieux genre il est born again je pense il a été un peu religieux je n'avais jamais vraiment parlé avec mais là il pose que des shit de genre de lui qui est habillé en mauve puis qui sert la messe genre puis je fais comme non 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 t'en avais parlé puis tu jouais wow avec lui puis t'avais convaincu que j'avais raison ouais c'est ça mais aux Etats-Unis ils ont une très grosse culture religieuse plus skisite peut-être mais pas mal ouais les traditions sont vraiment plus ancris que nous autres ben pour de vrai on est toutes dégognes puis on est America's God's country man puis il a mis un article qui parle de Chris Pratt Chris Pratt qui est très très Chris Pratt c'était dégueulasse ça n'est plus jamais ça elle met du mot pas ça c'est vrai c'est vraiment pas le fun qui est très bon Christian genre puis c'était un post en fait qui parlait d'un tweet de Ellen Page tu t'as vraiment retiré t'as entendu attends-y j'ai repris le dessus ouais Ellen Page je sais pas si tu savais c'est qui elle est lesbienne ouais c'est juste ça que je sais toutes les Ellen sont lesbiennes du dessin DeGeneres Page on va avoir deux c'est un sample size qui a d'ailleurs ben la roque voisine Ellen ouais ouais Ellen fait que pour en revenir à ce que j'essaye de dire elle a tweeté de quoi comme quoi Chris Pratt il est allé dans une église qui est comme le message de cette église-là est très très régressif très anti-LGBTQ anti-gay ouais puis genre être gay c'est un c'est un c'est mal puis genre t'sais bon tout ça t'sais une église des années 50 la vérité mais il est allé là Pratt puis genre t'sais c'est vraiment une église qui est reconnue comme étant vraiment régressif la Union Church là c'est ça non c'était genre la Seventh Day Adventist je sais pas le tabarnak parce qu'il y en a un spot qui est vraiment ah ouais fait que lui est allé là elle a le corps l'autre là-dessus puis en entrevue Pratt il a fait comme ah ben comme mon preacher dit souvent quand la lumière qui t'éclaire est plus bright que la lumière qui vient de t'en dedans tu risques de te brûler puis t'es comme non Star Lord fait que là genre je me suis mis à lire un peu c'est son nom dans la Gaxing of Galaxy Star Lord amen puis je me suis mis à lire un petit peu sur Chris Pratt pour me rendre compte que une entrevue sur deux c'est lui qui parle de Jésus puis il est vraiment fucking deep genre religious freak puis j'étais comme non c'est Jésus qui l'a fait maigrir j'aime plus Chris Pratt finalement je parlais de DMX la semaine passée parce que j'ai l'impression que c'était comme un satire puis c'était un gros sarcasme mais là tu me dis que c'est real puis quand il lâche une câle de même c'est vraiment genre ben oui c'est de même qui est maigri avec les voix du seigneur je pourrais checker sur Google genre une liste de mettons celebrities that became mettons religious free puis évidemment Chris Pratt il était dans tout le temps là fait que c'était pas une tonne religious free non j'ai cherché juste religious free genre celebrity religious free puis là j'avais un paquet de listes puis Chris Pratt il revenait souvent puis j'en ai une coupe d'exemples d'acteurs ou de célébrités qui sont des freaks religieux fait que c'est ça mon ché puis là c'est vraiment freaks religieux ils sont pour là mettons ben j'ai écrit c'est quoi la religion c'est juste le catholicisme non non toutes les religions ils ont une crise de gang pour vrai le deuxième exemple je pense que tout le monde le sait c'est Tom Cruise avec la secte scientologie on en avait déjà parlé ouais je pense qu'on en avait déjà parlé mais ça c'est comme un fait assez connu toutes les crises de satirisme aux Etats-Unis ont réglé pour ça mais je lisais un peu sur les listes apportant puis les listes genre Hollywood Now puis ces cochonneries là mais c'est supposé qu'il y a plein de gens dans l'entourage de sa famille puis tout ils ont comme coupé les ponts avec Tom Cruise parce qu'il est fucking intense dans la scientologie fait qu'évidemment avant le prochain dans la scientologie c'était Travolta qui est aussi très 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 c'est des fous meurtriers ces gens-là mais c'est vraiment fucking dangereux je me rappelle pas c'est quoi le contexte mais aux Etats-Unis il y a eu je pense que c'était une pièce de théâtre où il y a quelque chose en tout cas qui se moquait un petit peu de la scientologie puis l'église de la scientologie a réussi à faire genre shut down cette production-là puis faire comme parce que c'était comme être religieux le monde ils sont comme men personne 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 vous croit que c'est une religion votre crise de marge genre arrêt mais c'est eux aussi ils vont y croire ils ont tellement de cash mais c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent ils ont beaucoup de pouvoir parce que c'est c'est une religion entre guillemets qui est bâtie plus que tu me donnes du cash plus que t'es haut dans la hiérarchie mais tu peux pas empêcher les croyances puis les beliefs du monde dans la vie c'est clair c'est comme moi je crois en moi puis je suis le seul de fois ah c'était beau ça t'as-tu vu peut-être que je crois en toi par exemple il y avait une question pour 10$ on pourra le savoir si tu pouvais gagner un million mais faut que tu donnes un milliard à ton pire ennemi un billion c'est un million un billion je pense que oui parce que mon pire ben ça dépend ben non je le ferais je le fais parce que mon pire ennemi c'est probablement quelqu'un qui moins jaillit pour mourir mais qu'elle elle veut pas vraiment du tort fait qu'elle va faire ses cossins tu vois la upvote réponse c'était moi parce que j'aurais maintenant un milliard et un de dollars que la personne c'est elle qu'est-ce que en tout cas ok il vient de citer un meme sur facebook on est rendu là le prochain faire un meme audio avec un ah c'est ok as-tu un sujet toi callus non moi j'essaye pas je peux arrêter d'essayer drette là le prochain acheter une cacheteur acheter une cacheteur qu'on aime tous beaucoup qui est rendu un fier cabala la cabala je pense que c'est la cabale c'est un peu comme c'est madonna c'est la chasse cabala c'est big hunting 2007 c'est un fervent de la chasse oui oui puis d'ailleurs il fait des piliers grignages à israël pour sa chasse chasser il fait même des moutons la bosse facile à pogner on dirait que c'est je sais pas c'est des drôles de personnages un peu ce monde là qui deviennent des freaks mais c'est clair qu'ils n'ont pas des vies normales c'est ça qu'il y a du monde qui a eu des vies plus grosses que nature un moment donné tu deviens fou qu'est-ce que je peux faire de plus sur quelque chose fait que Jésus la cabale ils veulent trouver un meaning mettons à leur vie absolument de quoi d'important c'est 150 millions me disent qu'il y a peut-être de quoi de plus que tout qui c'est de quoi d'acheter en droit plus que ça next in line Tiger Woods qui était bouddhiste au sommet de sa carrière de golf après ça il a trompé sa femme il a lâché toute la religion il est récemment revenu dans le droit chemin de la bouddhist il a juste attendu que ça se calme un peu ou que d'Aleïna lui pardonne on ne voulait pas que Bouddhiste c'est un petit break le genre je fourre le chien puis je peux un bouddhiste c'est ça qui est cool avec les religions souvent des breaks c'est une petite léthargie c'est tous des dieux qui pardonnent pas tout c'est ça qui arrive non pas tout Bouddh lui est pas mal je pense que là ça fuck son karma il va se réincarner en poignée de chaises Bouddh ne vient pas me dire c'est pas le genre de gars qui ferait il est chaises non merde si tu vis pas une bonne vie dans ta prochaine vie tu vas te réincarner dans ce de quoi d'inférieur une femme genre oh du femme noire c'est déjà un obscur c'est déjà un obscur une femme noire naine enceinte à la naissance c'est bien le prochain parlant du Dalai Lama Richard Gere Richard Gere hey has been alert lui c'est rendu un ami du Dalai Lama genre il a full de photos de lui puis du Dalai Lama maintenant genre il fait partie de l'entourage du Dalai Lama ben man tu le ferais pas si tu pouvais je trouve ça fucking drôle ben man je trouve ça drôle moi prendre une selfie avec le Dalai Lama le Dalai Lama si tu veux le Dalai Lama si tu veux Triggery du monde man parle de lui ah ouais il y a beaucoup de monde tu vois comme c'est un hostie de trop de cul Richard Gere Richard Gere Richard Gere le Dalai Lama pourquoi c'est un leader religieux c'est comme s'il y avait un agenda quand même assez précis dans sa tête pis que c'était un peu whack ah ouais ah ouais ben qui qui arrêtait pas de parler de ça de Dalai Lama Chris Pratt Frank Pocket je pense la référence en religion sûrement le sixième Prince Feu Prince on s'en sent qu'il est mort qui était non mais c'est moins fun je le vois une coche au dessus de Richard Gere pareil mais mettons Prince Richard en grenage ce modèle de masculinité était membre de l'église des 7 Day Adventists qui est une église très 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 anti-LGBT très 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 anti-LGBT pis je trouve ça tellement drôle parce que il me semble que Prince qui était un peu de genre à chaque ici dans le fond de la gorge ça me fait penser dans Apex Legends il fallait bien qu'ils mettent des bonhommes LGBTQ c'est vrai c'est vrai t'as le gros un gros havoyen sumo style Gibraltar c'est le temps c'est une grosse tapette il manifeste I like riding bikes and dicks dis-tu ça pour vrai il aime ça faire du bike avec quelqu'un qui a rajouté à côté and dicks pis il y en a un autre puis Bloodhound un autre bonhomme genre que lui tu y vois pas la face il est cosmo complète il a un accent weird pis genre il se tient tout le temps avec un moineau lui il est genderfluid excuse-moi j'ai dit lui mais excuse-moi excuse-moi et Bloodhound Marky Mark Marky Mark Marky Bark qui Marky Bark Barky Bark qui est né dans une famille très très religieuse qui n'a jamais vraiment nié sa foi et sa dévotion et dans un paquet d'entrevues pis c'est cool parce que les sites qui a ces listes genre 47 celebrities who are religious freaks c'est tout des sites très bien montés qui c'est pas des clickbait pis t'es laissé utiliser tes cookies ben oui ça prend des cookies moi la vie mais il y a genre 47 pages qu'il faut que tu cliques pour voir c'est qui tous les astis de Born Again pis sur une page sur deux il y a un vidéo YouTube qui est MB mais la page elle est tellement bien montée que quand tu load la page les 28 vidéos ils partent en même temps dans tes oreilles man j'étais comme qu'est-ce qui arrive ah tu conduis pour la mobile à côté pour vrai mais c'est même pas des tables différents je sais même pas comment ça peut fonctionner c'est que tu passes une next ça refresh la page des fois t'as une vidéo d'MB des fois non mais je te jure tu l'autres sur la page t'as 28 vidéos en ligne qui partent des oreilles c'est tout le temps un plaisir vraiment cool moi je me donne pour cette fois mais ouais c'est ça il y avait une entrevue avec Marky Mark qui disait à quel point il est vraiment pis ça mousse ça me fascine de voir quelqu'un dire en entrevue à quel point il croit en Dieu pis que Dieu a remis sa vie sur les tracts pis genre qu'il lit la Bible pis qu'il adresse des prières pis genre lui Marky Mark disait que à tous les soirs il met un genou en terre pour remercier Dieu et de sa vie genre je suis comme il embrasse-tu le sol aussi tabarnak je trouve ça wrong il bénit sa poudre tu baies 4 heures qui est à la prochaine c'était madonna cabal on l'a dit tantôt Denzel Washington pas dit madonna oui je dis quand je parle d'une cochonne tu m'écoutes le dit tantôt c'est vrai que tu parles pas sa vie fait que Denzel Washington son père était un preacher pis lui il est comme foncé tu t'es un peu fait que ça doit être comme les preachers ça gueulait le petit gasp il est en train de bénissaire ça c'est malade il fait sortir le mal de ton frère rien de plus intense que ça lui à tous les matins il lit la bible il se lève il ramasse son café il ramasse sa bible pis il se lève en lisant la bible j'étais comme c'est une bonne habitude d'apprendre on devrait tout faire ça en tuant pis le journal ben tu sais comment avoir envie de te rendormir tout de suite en t'enlevant tu te montres que ça l'aide arrêtez avec ça moi je veux juste lire je suis contre imagine la bible le bible tu en avais déjà parlé dans ton topo de store de Bieber Justin B qui est très très religieux en façade mais quand t'analyse l'ensemble de son rôle c'est ça que j'allais dire lui là c'est un c'est un religion marketing c'est pour pogner aux états je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup dans cette liste un peu comme Marky Mark que j'ai l'impression que c'est plus parce que c'est bien vu aux Etats-Unis de clamer ta foi qui serve un peu de ça comme marketing mais c'est ça qui arrive c'est que je suis pas mal sûr que mettons que tu te déclare vraiment religious freak tu vas aller chercher plus de monde que tu vas t'encrisser à dos parce que ceux qui sont comme pas pour la religion ils sont comme ben c'est son boss mais l'inverse par exemple si tu dis que non je suis pas religieux ceux qui sont religieux ils vont bien plus te tasser de la main fait que tu oses bien te faire ah ouais moi je m'en sac pour Astar avant là j'étais comme plus vraiment ah ouais tu es un chrétien c'est quoi son problème puis Astar je comprends c'est quoi son problème à lui je trouve des sujets pour c'est petit chaud mais je sais pas moi en général tu sais je veux dire quand tu te fais la première impression de quelqu'un il me semble que quand il faut que je fasse le fait que ce personne est fervert religieux est-ce que c'est comme mon port positif tu sais que tu vas pas le laisser du seul avec tes enfants genre tu sais que son sens du jugement n'est pas nécessairement au top le charisme de Korn c'est que là il faisait de la dope à côté mais à côté solide il s'approche de Dieu à chaque ligne puis il a lâché Korn puis justement il est devenu Born Again tu sais il se livait Astar de Jésus à grandeur il a resté le même gars c'est juste qu'Astar tu te fais tatouer que t'es Jésus partout tu te fais ranger les cheveux en forme de mort ma mère tu te mets à toi à faire de Jésus tu sais il continue à jouer du gros rock pour toute la patale mais il reste du gros rock c'est jusqu'Astar il le fait pour le Seigneur rock ta vie puis le dernier non le moindre connaissez-vous Kevin Sorbo ouais c'est Hercule c'est Hercule c'est Hercule c'est Hercule ben oui il n'a pas fait un vieux Hulk non non zéro Hulk je jure c'est un des vieux Hercule c'est Hercule tu sais la série Hercule qui jouait genre à TQS c'est Eric Bannot le vieux excuse ouais c'est ça Kevin Sorbo qui était Hercule merci et voilà qui a fait un film il a réalisé je sais pas s'il l'a réalisé mais en tout cas il a acté dans le film qui s'appelle God is not dead j'encourage tout le monde à aller regarder le preview de ce film-là sur Youtube je l'ai fait ça doit être priceless c'est hilarant c'est l'histoire d'un prof d'université qui genre commence le film en reniant Dieu et la foi puis genre je pense qu'il donne un cours université sur la non-existence puis durant le film il y a genre l'ange je reviens puis là il redécouvre sa foi puis genre mais tu sais c'est juste un bon acteur ça en plus la façon que le preview est shoté c'est vraiment genre tu pourrais faire un film d'action avec tu sais genre n'importe quel style d'acteur que tu connais puis c'est genre c'est tense il bat des athéismes tu sais non mais il y a des moments d'introspection vraiment intense puis là tu fais comme Chris il y a un cheminement de personnages puis là à la fin il découvre que non tu sais tout ce temps-là il travaillait pour les méchants mais genre c'est la même affaire avec le film de Kevin Sorbo c'est John Wick mais catéchisme c'est genre John Wick version catéchisme les gens ils t'ont dramatisé le fait qu'il ultra là tu vois il y a des shots qui chèrent les méchants puis il est comme ah non tabarnak j'ai fait une erreur tout ce temps-là Dieu existait ton coeur battre là ah c'est-tu que ça me fait rire pour vrai puis je me rappelle avoir ri de ce genre maintenant dans ma conversation avec mes amis américains sur Messenger j'avais linké cette preview là puis j'avais fait comme c'est que c'est drôle puis genre t'entendais les criquets dans le chat c'est pas un estimeau puis non qui fait comme ben ouais le film il a de l'air correct j'étais comme ouais ouais ça me fait juste rire parce que le gars il y a des PTSD de quand il était pas croyant quand j'étais une divinité païenne ah non alors bien en tout cas fait que c'est ça qui m'a failli à ça ah c'est vrai c'est une bonne idée ben c'est plate fait qu'on peut plus aimer Chris Pratt désormais c'est plus cool non moi j'ai toujours moi j'aimerais Chris au temps non justement tu l'as dit non il faut dire ça exactement laisse les faire quand il est dans la tv d'exam Star Lord tu le trouves bon ça change quoi plus à Star plus à Star à Star qui en feront plus non ben ils vont le faire quand même pis ils gardent le scénario de James Gunn qu'il avait c'est que ça on peut pas te donner une tribune parce que t'es quelqu'un qui a fait des jokes déplacés il y a 10 ans mais on va prendre tout ton travail pis on va le donner à quelqu'un d'autre pis si ton travail est correct c'est très bon c'est que tu fais en passant mais faut juste pas qu'on te donne de tribune Chris tu viens de prendre exactement c'est juste qu'on mette quelqu'un d'autre sur ton travail c'est pas qu'il nous voie avec toi c'est très très bon c'est très 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 c'est cool toi là ton quiz mathématiques c'est quoi c'est mieux d'être bon c'est pas un quiz mathématique faut tu te rattrape en esti toi côté quiz ben non mais là je fais un quiz à Saint-Valentin pis en vrai c'est vraiment bon un copier collé d'un site pis ça va être ça en fait c'est pas juste qu'une chatte le site ben c'est ça que j'ai fait ok ben tu l'as scroonchotté avec tes mains non non mais j'ai juste il a fait un croquis c'est parce que le quiz était mal fait fallait qu'il y ait sa page suivante à chaque fois que tu voulais la réponse fait que ça me tentait pas de back and forth tout le temps fait que tu l'as fait pis tu l'as transcrit les gars est-ce que tu es prêt un quiz à Saint-Valentin on va voir à quel point vous connaissez à Saint-Valentin ben moi c'est limite c'est pas moi qui l'ai inventé vous allez répondre toutes les deux pis tu es gros système de point de vue qu'on réponde en même temps toutes les deux ok quiz de la Saint-Valentin non pour quoi je dis ça pas du tout à l'heure elle a besoin ouais ouais euh prédentule ok moi tout à l'heure j'aimerais ça ça c'est parfait ok donc qui est Cupidon symbole de la Saint-Valentin dans la mythologie romaine là vous avez tous des choix de réponses en plus ça c'est le fun en tabarman ok A le père de Neptune B le demi-frère d'Apollon ou C le fils de Vénus on commence avec Steve ah non c'est vrai vous avez des buzzwords faites-les je l'ai dit en premier c'est C ouais pis toi tu dis que B ok c'est Gab qui a un point c'est le fils de Vénus hein tu savais-tu C'est Gab ou c'est le fils de Fénus le Fénus c'est Fab le guise de Pénus hey Gab déjà un point on part fort on est un leader dans l'âme ok quel ingrédient aphrodisiaque doit absolument contenir une recette de la Saint-Valentin attends un peu le curcume attendez donc A la carotte B l'ail ou C le mandra la mandragare oui B pis toi la mandragare c'est encore B ben c'est pas encore B ben c'est pas encore B c'est B c'est l'ail les gars l'ingrédient aphrodisiaque c'est aphrodisiaque de l'ail Chris Chris c'est comme ok c'est peut-être aphrodisiaque mais personne ne veut te foudre tu sens tellement le cul de l'ail que j'aurais envie de m'écrisser le bat là-dedans j'aime mieux que tu sortes de le tu as l'impression que c'est un cul t'es mieux qu'elle ait une haleine de bat que d'ail finalement c'est bon ça non mais c'est une affaire de cul dans quelle ville peut-on se marier de minuit à 23h59 le jour de la Saint-Valentin A Venise B Las Vegas ou C Vienne B plus proche du micro ah merde j'ai même plus meilleur de ça j'ai plus capable de te passer A ok non c'était B Las Vegas mais m'attendre que Las Vegas tu peux te marier tout le temps t'es un étonne t'es un étonne t'as pas rapport t'es une question de mal ça c'est moins un ouais mais t'es encore un point gaffe ben non c'est moins un ok ok c'est un caliste qui était le Valentin de la Rome antique qui voulait marier les couples A un prêtre chrétien B un esclave affranchi ou C un membre du Sénat c'est 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 un membre du Sénat oui je pense que t'es à la bonne technique c'est vraiment de dire la même affaire non mais la réponse faisait du sens ouais c'est un prêtre chrétien hey les gars c'est rendu 4 à 1 ça se réchauffe je sais pas ce que je vais faire ok je vais devoir recours à Dieu ben ça là il est vraiment top il y a de mieux son grand Dieu non 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 c'est un grand Dieu qui est l'auteur de la plus ancienne lettre d'amour encore conservée ok rédigée à l'occasion de la Saint-Valentin A William Shakespeare B Charles le Duc d'Organe Orléans ou C Jean sans peur c'est d'encul il y en a lui en premier B et toi c'est B sauf que là c'est Thouï qui a copié celui à partir de là il va se mettre à parle je tiens à dire que Gab ici jusqu'à date t'as une note parfaite si ça peut si ça peut te mettre un petit sourire en face ça sera ça tes codes pareils tes codes pareils selon le langage des fleurs selon le langage des fleurs que faut-il offrir à la Saint-Valentin pour déclarer un amour passionnel dans ce cas-ci j'ai envie de pas vous laisser de choix de réponse une jonquille une rose il y a beaucoup de roses avec beaucoup de couleurs laquelle serait la bonne rose blanche rouge rose rouge c'est une rose rouge c'est donc bien la réponse facile ben pourquoi tu penses que j'ai décidé de pas vous laisser de choix de réponse je t'ai quand même c'est petit ah mon dieu ok c'est pas ça fait que c'était pas des myosotistes pis c'était pas des myosotistes qui qui reçoit chaque année pour la Saint-Valentin plus de 1000 déclarations d'amour venant des 4 coins du monde a madonna b juliette c elizabeth taylor crée donc c'est tout qui a fait ça mélange ok c'est tout vas-y ben voyons il a dit ça ce mot là madonna tu es juliette c'est juliette c'est quoi c'est tout dans l'histoire de roméo juliette sérieux je la connais faka l'histoire de roméo juliette approche qui daï puis ça ça va pas bien Leonardo d'elle ouais j'ai vu un bout de Stéphane lui pis c'était comme fuck il a l'air bon dans quel département français le village de Saint-Valentin est-il situé à l'indre b le finistère ou c'est la somme après dans que l'indre finistère c'est l'indre c'est serré c'est vite à deux et ça peut faire plaisir je suis content pour toi t'auras au moins eu un petit peu de fun à ce soir ouais un peu quelle fête au pluriel de la Rome antique serait à l'origine de la Saint-Valentin A les bacanales B les lupercales ou c'est les vestales près d'oncuse les lupercales clairement premier bacanales ben non c'est les bucues c'est les lupercales ben tu t'as dit n'importe quoi ben non si tout le monde connait les lupercales tu penses tu que c'est les réponses depuis tantôt ou tu oui non mais c'est parce que là on est rendu à la dernière tu vas peut-être avoir une note parfaite ça serait une première à jamais contente pis ça ça serait grâce à mon quiz il va gagner le fait d'être ton Valentin c'est ça ouais c'est ça va falloir qu'on se freine dans le nez bon avec des petits coeurs avec des petits coeurs avec un mot écrit ah les petits coeurs à cannelle ah ouais j'en ai 50 dans la gueule pis il faut tout qu'ils t'échippent dans ta gueule à toi un par un j'ai pas le goût aïe les autres à la fin sont comme toutes tétées je t'ai snowball dans la gueule en frenchie après ouais c'est ça mais une fois qu'ils sont tous collés ensemble soudés je veux que tu me les arcrisse dans la gueule c'est les derniers qui sont le meilleur hein tous les mou ben oui qui ont resté là un petit bout c'est vrai c'est vrai ah ouais ok au moyen-âge qui désignait-on sous le terme Valentin a un chevalier servant b un amoureux et conduit qu'est-ce que c'est conduit ça et c un troubadour b prédentule a toi là c'est je pense que tu vois mes réponses de suite non c'est sûr ben oui t'as un sourire en coin la manière qu'il dit non tes narines qui papillotent la manière qu'il dit non quelle réponse ok je veux que tu regardes la caméra là ok Caro regarde-le il est-tu en train de mentir en ce moment tu connais ça Caro avera jamais ce footage là bon ben 10 à 2 félicitations sérieusement j'espère que tu vas te faire gâter à Saint Valentin man tu le mérites oh une chance très très beaucoup c'est ça ah faites le tour hein arrêtez de faire ton estime plus agressant ben c'est lui qui le fait puis merde tu dis jamais des affaires d'or même tu veux pas que ça se produit c'est ça ben moi j'avais oublié là qu'on faisait ça là mais c'est pas ma faute moi je roule mes airs c'est les gars en plus qui a trigué ça à soir putain je mangerais des rs ah ouais là désolé pour le monde vraiment qui a écouté ce podcast en musique cette semaine gros porc ouais je vais y aller avec Bruno Blanchet avec King Kong dans mon coeur ouais merde faut que je trouve ça là bon non tu marques ça directe sur YouTube tous les jours tous les jours 24 heures 24 heures ça fait King Kong dans mon coeur man tous les jours tous les jours 24 heures 24 heures ça fait King Kong dans mon coeur mais t'aurais pu mettre la graisse de baleine c'est le retour de la graisse de baleine quand t'en manges t'es pas mauvaise baleine tu peux l'amener au parc mais tu peux chanter des chansons en tout cas en tout cas ouais mais cette vidéo là il est stiqué t'es très bon man l'Inuit avec sa grosse graisse de baleine sérieusement moi c'est mon humoriste qui m'a le plus marqué dans quand j'étais jeune moi ce gars là c'était une coche fuck up dans l'humour mettons absurde là pour pas t'être gay t'es facile t'enlève la i t'en vas t'être un gars lâche tes pin lâche tes pin dans la classe lâche tes boots lâche tes boots c'est vrai Ayman excusez excusez ah Gab ta chanson c'est fait nan 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 je cherche encore et je cherche encore moi je pense que je vais mettre between non pas between bring me the horizon bin moi bin moi between bin bin moi le tween bin avec Sam Péternall c'est taré j'ai écouté ça parait pas non man bring me the horizon qui est un groupe genre de metalcore deadcore-ish pis là c'est rendu même du Linkin Park c'est dégueulasse pis genre sur leur dernier album c'est rendu vraiment pop mais c'est tout bon au moins parce que ça peut revenir la réalisation est correcte c'est les chants calistes pis là leurs derniers clips qu'ils ont fait c'est genre Danny Field de Cradle of Field de Cradle of Field pis ils ont carrément je l'ai posté là ils ont rip off le clip de Cryptic All In qu'ils avaient fait dans le temps Cryptic All In qui était un groupe de Black c'est genre d'une maison désaffectée là non c'est genre fucking Dominique là le chanteur là qui bouffe ses céréales mais tu sais qu'ils sont corse paint pis tout genre la vie d'un Black metaleux mais normal il se promène dans l'épicerie pis tout pis Danny Field fait exactement la même chose là il se promène dans l'épicerie il bouffe ses céréales j'ai dit fuck man vous pouvez faire un million c'était le délirium c'était le délirium c'était ça non c'était c'était vraiment un clip d'une toune ou c'était comme un clip non je me rappelle ce clip là je travaillais avec Don dans ce temps là pis il m'avait parlé de manger ses céréales avec sa bière c'est des céréales dans de la bière c'est vrai il vide la paps là dans ses céréales c'est si d'autre mais quand même mais c'est pas ce toune là je vais mettre pas en tout tu vas mettre la toune de Cryptic non non ça c'est plate en crise désolé j'ai plus de Cryptic là estime mon gars ils sont surpris 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 mais ils sont surpris surpris toi tu passais tes journées à dire non tu te metras pas du Cryptic dans le char jamais jamais c'est arrivé vas-y Gab heu Jack top de Wizards j'écoute du Wizards depuis une semaine je sais pas pourquoi Jack top c'est ça c'est QQ pis c'est Wizards correct ça c'est Africa même ils ont refait un CD ouais plate de version pis yes c'est man c'est la toune avec la plus de hits sur Spotify pis j'tais non elle est pas bonne dans le version je trouve il y a des mersions mersions des mersions veilleurs vraiment veilleurs ouais non pis le pire c'est que là ils ont sorti un album de cover pis c'est ça sert exactement à scrapper le melting point des toune de Wizards quand t'écoutes genre Wizards ils ont quand même une bibliothèque assez uniforme disons fait que t'sais si tu sais que tu fais le Wizards tu mets ça pis toutes les tounes tu ressortis à peu près pis c'est dans la même couleur pis là tu pognes Scrubs de de Scraps and no one knows Scraps t'es aussi merci ça te sort du bout de ben vrai pis là t'fais comme wow pis là t'es obligé de skipper une toune pis là t'fais comme merde mais avant j'avais pas besoin de skipper mais c'est cocasse on a tous mis de la musique fait que d'habitude c'est ça qui close tu peux mettre nos manteaux mais ouais ouais pas de bouffe on fait un show bientôt ah ouais ouais c'est vrai faut m'en parler on fait bien d'annoncer ça quand la femme c'est personne qui vous écoute le show bisexiture manquez pas ça c'est pas trop t'fais comme